... Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi d'introduire cette première table ronde et d'animer cette première table ronde sur diplomatie et réelle politique. C'était d'ailleurs diplomatie morale et réelle politique. On va aborder ces sujets. J'ai le plaisir sur cette table ronde d'accueillir Nathalie Godard, qui est directrice de l'Action chez Amnesty International. Rony Broman, vous êtes médecin. Rony, ancien de MSF, et vous avez publié Guerre humanitaire, mensonge et intox. Jean de Glignasti, qui est directeur de recherche à l'IRIS, ancien ambassadeur, et qui a publié La diplomatie au péril des valeurs en 2018. Et puis Pascal Boniface, directeur de l'IRIS. Donc, sur la question de la diplomatie et de la morale, puisque la morale était évoquée, moi, je suis allée regarder pour préparer la table ronde comment se définissait la morale. Et le dictionnaire, puisque ça existe encore, nous explique que c'est un ensemble de règles de conduite considérées comme bonnes. Dans le cas des relations internationales, se pose alors la question de savoir de quelles règles parle-t-on. Et je pense que nous y reviendrons dans un instant, du droit international, d'autres valeurs, de démocratie, de justice. C'est souvent les valeurs portées d'ailleurs par certains pays, voire certains grands pays, si on veut ne viser personne. quand le droit international est bafoué, parfois même au nom de ses valeurs et que sa primauté sur les règles nationales est de plus en plus contestée par le temps de morale, par le temps d'autres... utilisant d'autres concepts. Revenons aussi sur le concept, le bon, le qualificatif de bonne et la subjectivité qu'apporte ce concept et la subjectivité qui porte sur la morale. La morale pour qui ? Pourquoi ? Si on pose la question ainsi, dans quel contexte ? On définit souvent la politique étrangère comme l'art de servir au mieux les intérêts nationaux d'un État. La diplomatie n'est-elle pas avant tout au service de la politique étrangère ? J'ai retrouvé une citation de Dominique de Villepin que je trouvais intéressante qui nous disait « Une diplomatie donneuse de leçons et l'antithèse même d'une diplomatie efficace ». Alors, dit comme ça, vous vous demandez où il voulait en venir et il précisait « Elle n'existe pas pour apporter la justice, la diplomatie, bien évidemment, ou la démocratie, mais pour conserver la paix. » Où est la morale dans cette idée-là ? Et il appelait un retour du politique et du pragmatique, donc à la réelle politique, sur la promotion des valeurs et la promotion d'une certaine morale. Alors, justement, je me tourne vers Pascal, Pascal, qui a commencé à peut-être définir la réelle politique. C'était ma première question, mais on va essayer d'aller plus loin. Peut-on définir la réelle politique et pourquoi elle est souvent perçue comme amourale ? Oui, effectivement. Alors, peut-on définir la réelle politique ? Ça dépend de qui parle-t-on. Souvent, elle est associée au cynisme, au fait de bafouer les droits les plus élémentaires pour poursuivre un intérêt de l'État. Et donc, la réelle politique est censée être froide. Elle est une pure politique de puissance qui n'a aucun principe. Seul l'intérêt compte et on balaye tous les principes. Ça, c'est une certaine vision. L'autre vision, c'est de dire, justement, c'est que la réelle politique s'appuie sur la réalité avant de définir une politique. et que si, par exemple, on veut améliorer la situation des droits de l'homme dans tel ou tel pays, y compris le sien, on ne doit pas partir d'une situation idéale, mais du rapport de force existant. Parce que si on ne calcule pas le rapport de force existant, eh bien, on peut être comme les combattants polonais qui partent Gamblant et Casohar, mais qui se fracassent devant les Panzer-Division. Et donc, établir un rapport de force, savoir le calculer avant de définir une politique n'est pas forcément abandonner la volonté de changer quelque chose. C'est au contraire pouvoir le faire de façon réaliste. Alors, on peut dire que la réelle politique, elle est un petit peu prise en otage par celui qui l'incarne au moment d'ailleurs où un diplomate, Gérard Rao, ressort sa biographie qui s'ingère à incarner la réelle politique. Avec les bons et les mauvais côtés, avec le coup d'État au Chili, avec les bombardements massifs sur le Cambodge, avec l'intensification de la guerre au Vietnam et les mensonges, mais aussi avec un compromis historique entre États-Unis et l'Union soviétique pour tenir compte de l'affaiblissement relatif des États-Unis et pour limiter les risques de conflits. Je pense que la vraie réelle politique n'est pas celle qui est caricaturée comme étant forcément amorale. La vraie réelle politique est une politique qui est volontariste et qui est lucide. Et donc, je poserais plutôt la vraie réelle politique qui est de dire si l'on veut parvenir à tel but, quel est le meilleur chemin pour y parvenir ? Quelle est la meilleure façon de transformer les choses ? Je prends souvent comme exemple Egon Barre que j'ai eu le bonheur de connaître qui disait si l'on veut modifier un statu quo, il faut d'abord commencer à le reconnaître. Egon Barre était le conseiller de Willy Brandt qui a mis en place l'aspect politique et quand il a commencé à dire qu'il faut discuter avec les Allemands de l'Est, beaucoup de nationalistes, les chrétiens démocrates, les thèses social-démocrates ont dit « Ah, trahison, il abandonne l'espoir de réunification de l'Allemagne, de l'Allemagne, il trahit l'intérêt national allemand ». Et en fait, c'est bien l'oste politique qui est venue dynamiter l'Allemagne de l'Est, ce système ossifié pour faire circuler l'information et donc loin d'être un renoncement. Ceci a été extrêmement offensif. Donc moi, je plaiderais un peu pour réhabiliter la réelle politique au sens plein et entier. Ce n'est pas du cynisme, c'est juste du volontarisme, du volontarisme lucide. Si l'on veut parvenir à un chemin, si l'on veut parvenir à un but, il faut avoir une boussole parce qu'un chemin sans boussole ne mène pas à grand-chose. Et je pense qu'il y a chez beaucoup la tentation de diaboliser la réelle politique mais celui qui agit fait le mal, celui qui dénonce fait le bien. Mais en même temps, il faut bien aussi des fois agir si l'on veut changer les choses. Et je vois par exemple, puisque nous, on est partenaires avec beaucoup de l'ONG, il y a dans les médias des fois la mise en avant d'intellectuels médiatiques qui n'ont aucun contact avec les ONG et qui font, qui elles, travaillent sur le terrain au quotidien, qui payent souvent du prix du sang, le travail pour lequel elles s'engagent. et on voit que certains prennent la lumière sans avoir le minimum d'action. Quelque part, c'est beaucoup plus cynique que la réelle politique parce que les ONG, quelque part, mais vous me direz si vous êtes d'accord, sont dans la réelle politique parce qu'elles ne partent pas comme cela sans boussole dans un combat. Amessi International calcule les possibilités de faire avancer avant de lancer quelque chose. Ce n'est pas uniquement pour faire parler d'elle. Et donc, je pense qu'il faudrait collectivement réhabiliter la réelle politique qui, bien sûr, a été instrumentalisée par différents points. Mais finalement, c'est Hitler qui a inventé les autoroutes, on circule quand même dessus. Donc, ce n'est pas parce que des gens cyniques ont instrumentalisé la réelle politique qu'elle doit être bannie et taboue jusqu'à la fin des temps. Et donc, pour faire progresser les droits humains, je pense qu'il faut une réelle politique au véritable sens du terme. Donc, je retiens une réelle politique de l'action, une réelle politique réaliste. Et au fond, la question de la morale n'est pas la question qui se pose. Mais justement, je me tourne vers Jean de Guignasti pour venir sur la deuxième partie, le deuxième thème de notre table ronde qui est la diplomatie. Est-ce que la diplomatie est-elle, doit-elle et peut-elle être morale ? Je commencerai par reprendre un peu ta définition au début et celle de Pascal, à savoir qu'une diplomatie, c'est attaché à une entité. Il n'y a pas de diplomatie mondiale. C'est la diplomatie d'un pays, la diplomatie éventuellement d'une organisation internationale. Donc, ce pays a une politique étrangère et la diplomatie est l'instrument d'application de ces politiques étrangères. Une diplomatie, ça cherche à faire quoi ? Comme l'a dit Villepin, cité par Pascal, d'abord, la paix, l'équilibre, la sécurité de sa propre communauté. La sécurité de sa propre communauté en négociant des accords, en stabilisant la région. Ça, c'est l'objectif principal. Deuxième objectif, c'est la prospérité de sa communauté. C'est un objectif annexe. Et troisième objectif, le rayonnement intellectuel de cette communauté. Et dans ce rayonnement, en ce qui concerne la France, il y a bien sûr les droits de l'homme et la promotion d'un ordre international fondé sur le respect de la morale. Et je reviens à ton sujet. Maintenant, regardons un peu ce que ça donne concrètement. Je vais citer un exemple à contrario qu'on cite assez peu. de la politique étrangère du Second Empire. Le Second Empire était une période bénie pour l'économie française. Ça s'est développé. C'était formidable. Le seul ennui, c'est que nous avions une politique étrangère qui était dictée essentiellement par un thème principal qui était, j'allais dire, à la mode, enfin, qui était le thème de l'époque, qui était liberté pour les peuples. C'est-à-dire droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc, on a appliqué cette politique. On l'a appliqué vis-à-vis de l'Autriche puisqu'on a fait la guerre à l'Autriche pour libérer l'Italie. Puis, une fois qu'on a fait ça, on l'a appliqué à l'Italie au nom des valeurs chrétiennes puisque le nouveau royaume d'Italie voulait attaquer le Vatican et toucher au Vatican. C'était très mal. Donc, on s'est brouillé avec nos amis précédents. Ensuite, on a appuyé la Prusse contre l'Autriche puisque la Prusse voulait se libérer de l'emprise de l'Empire autrichien. On a fait la guerre à la Russie pour des causes un tout petit peu différentes. Bref, en 1870, quand nous avons fait la guerre à la Prusse, nous avons été tout seuls et nous avons perdu la guerre. Donc, c'est vous dire que la géopolitique, en l'occurrence, aurait peut-être dû nous dicter à l'époque l'idée que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est important, mais que les intérêts de la France avaient quand même des intérêts géopolitiques avaient quand même de l'importance pour la collectivité française. Donc, je dirais, notre intérêt, nous, français, c'est bien sûr un ordre international fondé sur les droits de l'homme, sur la morale, autant que faire se peut, mais il ne faut jamais oublier que nous avons des intérêts collectifs français et que ceux-là doivent être pris en considération. Merci, Jean. Tu as fait le lien entre droit de l'homme et morale, donc j'ai envie de me tourner vers Nathalie tout de suite pour lui poser la question. Au fond, est-ce la morale qui importe ? Notre problème, enfin, notre objectif de l'amnestie internationale, ce n'est pas la morale. Vous avez donné la définition tout à l'heure. La morale, c'est très subjectif, c'est une question de bien et de mal. Nous, notre objectif, c'est vraiment le respect du droit international des droits humains et parler de morale pour parler du respect du droit, finalement, ça risque, ça revient à décrédibiliser un peu cet enjeu. On n'accueille pas les demandeurs d'asile au nom d'un devoir moral comme on l'entend très souvent dans les médias, dans la bouche des responsables politiques. On doit accueillir les demandeurs d'asile au nom du droit international et au nom du droit des personnes et au nom des conventions de Genève, ce qui n'est pas tout à fait le même niveau de force. Donc, nous, on considère que c'est très important que la diplomatie ait comme objectif de respecter, de faire respecter le droit international des droits humains, que ce soit le droit international humanitaire, en cas de conflit, ou le droit international des droits humains en étant attentif à la situation des droits humains dans d'autres pays et en utilisant, justement, le levier que peut représenter le rapport de force pour faire avancer la situation des droits humains. Et en aucun cas, on ne veut opposer la question de l'enjeu stratégique ou économique et la question des droits humains. Notre demande, c'est plutôt que cette question-là, elle soit intégrée, que ce soit une stratégie pour faire avancer. Mais c'est assez simpliste, finalement, d'opposer d'un côté un pragmatisme économique qui serait ancré dans la réalité et des idéalistes, des ONG qui ne comprendraient rien et qui voudraient arriver à un idéal tout à fait utopique. Comme vous l'avez dit, les ONG, les défenseurs, les personnes qui sont sur le terrain et qui combattent pour les droits humains sont extrêmement ancrées dans la réalité. Ils ne sont absolument pas des idéalistes d'où rêveurs. Et donc, les objectifs que nous poursuivons sont en général, au contraire, extrêmement pragmatiques. c'est très important pour nous que ce sujet-là ne soit pas seulement un sujet moral mais bien une question du respect du droit international. Ce sont les règles que les Etats se sont données. Ils ont l'obligation de le respecter et de le faire respecter. Et ça n'est pas optionnel comme c'est trop souvent présenté. Et est-ce que les Etats utilisent parfois l'argument moral et la morale justement pour justifier des violations du droit international ? Je pense que vous votre référence à certaines guerres effectivement qui se font à ce niveau-là. Effectivement, c'est le cas régulièrement. On a des exemples. L'exemple de la Libye évidemment est un exemple récent et tout à fait parlant. Aucune de ces guerres n'a été réalisée sans violation des droits humains. C'est-à-dire que notre propos à nous n'est pas de dire si une guerre est légitime ou pas légitime. C'est est-ce qu'elle respecte ou pas le droit international. et une fois que le conflit est engagé comme par exemple au Yémen où c'est un conflit en cours absolument effroyable avec plus de 250 millions de personnes qui sont décédées depuis le début du conflit. C'est un conflit dont notre regard à nous c'est un regard de quelle est la commission de... Quels crimes de droit international ont été commis ? Qui est parti à ce conflit et qui a contribué à ce conflit ? Et par exemple dans le cas de ce conflit au Yémen il y a différentes manières de contribuer à un conflit et une de ces manières c'est de vendre des armes aux parties prenantes. Et on a dans le monde aujourd'hui un traité qui s'appelle le traité pour le commerce des armes qui a été adopté en 2014 et qui très clairement dit que un État qui a connaissance du risque d'une commission de crimes internationaux donc de crimes de guerre crimes contre l'humanité crimes de génocide ou d'autres violations du droit international ne doit pas autoriser de vente d'armes aux parties au conflit et que c'est le traité du commerce des armes qui instaure ça très clairement. La France a autorisé des ventes d'armes à l'Arabie saoudite aux Émirats arabes unis continue à l'autoriser malgré le fait que ces crimes sont extrêmement documentés c'est-à-dire la situation au Yémen le fait qu'il y ait des entraves à l'aide humanitaire qu'il y a eu des hôpitaux qui ont été bombardés dont un hôpital de MSF en 2016 qu'il y a des victimes civiles qui sont causées par les différentes parties c'est tout à fait documenté c'est tout à fait connu donc quand les ventes d'armes se poursuivent quand les États continuent à autoriser ces ventes d'armes au nom d'intérêt stratégique et économique et ne veulent surtout pas froisser l'allié saoudien justement au nom de ces enjeux-là on voit bien comment les différents enjeux se percutent et qu'une guerre effectivement elle peut être menée au nom d'intérêts alors pour le coup au Yémen ce n'est pas le cas mais au nom d'intérêts moraux elle est en général elle est 100% des cas sale dans sa réalisation et elle est elle est effectivement le théâtre de commission de crimes et les États qui peuvent par leur comportement et notamment par le fait d'autoriser le nom des ventes d'armes qui peuvent contribuer à empêcher la commission de ces crimes doivent le faire Combien de pays ont ratifié le traité sur le commerce des armes ? Vous posez une colle énorme est-ce qu'il y a des grands pays qui ne l'auraient pas ratifié ? C'est un peu ça la question Alors je ne suis pas certaine d'avoir la réponse à cette question mais en tout cas aujourd'hui c'est le traité de référence et au-delà de ça on voit que sur l'Arabie Saoudite par exemple et les Émirats arabes unis des grands pays ont accepté de ne plus vendre d'arabes à l'Arabie Saoudite le dernier en date étant les États-Unis qui en janvier ont annoncé qu'ils suspendaient leur vente d'armes à l'Arabie Saoudite et il y a un certain nombre de pays qui l'ont fait aussi les Pays-Bas le Danemark l'Allemagne la Norvège il y a énormément de pays qui se sont engagés là-dedans donc ce n'est pas impossible non plus ça ne met pas les pays en danger d'arrêter de vendre des armes à ces pays-là ce sont des choix qui sont faits sur des enjeux à la fois stratégiques mais aussi de droits humains et en considérant qu'un traité et le droit international ce ne sont pas des éléments auxquels on peut déroger Merci Je me tourne à présent vers vous Renny parce que vous vouliez évoquer une initiative portée par les Nations Unies sans grand succès d'ailleurs il y a quelques années le concept de la responsabilité de protéger le R2P est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit et pourquoi c'est si compliqué à mettre en oeuvre alors que ça paraît quand même une évidence la responsabilité à protéger Il n'y a rien de moins évident que ça parce qu'il ne s'agit ni plus ni moins de faire la guerre pour empêcher des violences Faire la guerre pour empêcher des violences ça contient en soi une contradiction frontale difficile à dépasser mais peut-être juste avant je voudrais moi aussi dire quelques mots sur cette notion de réel politique parce que je pense que parler de réel politique c'est déjà s'engager sur un chemin dans une voie trompeuse il n'y a pas de réel politique parce qu'il n'y a pas de morale politique il n'y a que la politique dictée par un certain nombre d'intérêts et tout l'enjeu est de savoir ce qu'on donne comme contenu à cette notion d'intérêt on parle souvent des intérêts nationaux comme quelque chose de naturel un objet évident qui s'offre à notre vue alors qu'en réalité c'est un sujet à discussion on peut avoir une conception tout à fait contraire des intérêts par exemple est-il de l'intérêt de notre pays que l'ordre règne dans le monde que la paix soit à l'ordre du jour que finalement il n'y ait plus aucun marché d'armes parce que tout de même rappelons-nous que vendre des armes ce n'est pas comme vendre des fleurs lorsqu'on vend des armes c'est bien pour l'exercice de la violence alors dans le meilleur des cas et on se réfugie souvent derrière cet alibi qui n'est pas seulement un alibi d'ailleurs c'est pour défendre l'intégrité du territoire et donc protéger sa propre population mais ça c'est dans le meilleur des cas dans la pratique on voit bien que la question de savoir qui a commencé une invasion qui se défend qui attaque est beaucoup plus compliquée que cela bref je ne veux pas enfin il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites et je souscris à pas mal de ce qui a été dit donc je ne vais pas insister je voulais simplement parce que définir le vocabulaire c'est aussi une forme d'autodéfense intellectuelle me semble-t-il que c'est important de savoir avec quels mots on raisonne de savoir que les intérêts ne sont pas une chose en elle-même mais sujet à interprétation et qu'il n'existe pas quelque chose comme une morale politique qui s'opposerait à une réelle politique voilà et quant au droit de l'homme ils sont moi je ne dirais pas qu'ils sont une boussole parce que la boussole n'indiquent pas le relief et que c'est avec le relief qu'on doit composer quand on prend une certaine direction mais j'en parlerais plutôt comme une sorte d'horizon régulateur dans lequel enfin régulation dans laquelle les sociétés et les organes issus de ces sociétés Amnesty Médecins Sans Frontières la Fédération des Droits de l'Homme enfin que sais-je jouent un rôle extrêmement important et je place beaucoup plus d'importance dans l'action et la création de rapports de force induits par des ONG qui ont une certaine influence plutôt que dans la bonne volonté supposée des états alors maintenant j'en viens en quelques mots à votre question donc la responsabilité de protéger c'est une déclaration dont le statut d'ailleurs reste en discussion est-ce qu'il s'agit d'une norme émergente comme le disent les juristes ou est-ce qu'il s'agit d'une ambition politique enfin en tout cas le statut de cette déclaration n'est pas tout à fait clair il est l'enjeu de discussion mais c'est une déclaration faite par le conseil de sécurité votée par l'Assemblée générale des Nations Unies donc une position unanime des Nations Unies qui consiste à mettre dans le cadre des menaces à la paix et à la sécurité internationale les grands massacres c'est donc ça se passe sous ce qu'on appelle le chapitre 7 des Nations Unies c'est-à-dire les conditions dans lesquelles les Nations Unies peuvent autoriser l'emploi de la violence c'est-à-dire tous les moyens nécessaires donc en pratique dans le langage codé des Nations Unies ça veut dire l'emploi de la violence c'est pour ça que dans ma première phrase de réponse je parlais de la violence pour éliminer la violence c'est l'emploi de la violence pour faire cesser 4 types de crimes qui sont d'ailleurs définis de façon assez approximative qui sont les crimes de guerre je n'ai jamais pu m'empêcher de penser que crime de guerre suppose qu'on imagine des guerres sans crime puisqu'il y a des crimes de guerre et il y a des choses des massacres qui ne sont pas des crimes de guerre bref là encore réfléchir sur les mots qu'on emploie pour se défendre intellectuellement de l'envahissement par la doxa ça me paraît tout à fait important donc crime de guerre crime contre l'immunité crime de génocide et crime d'épuration ethnique épuration ethnique d'ailleurs qui n'est pas un crime juridiquement reconnu qui est une chose est-ce que la libération de l'Algérie ou la constitution de l'état d'Israël sont des phénomènes d'épuration ethnique oui, non, peut-être enfin bon donc ça ne veut pas dire grand chose tout ça pour dire déjà que les bases sont extrêmement fragiles elles apparaissent comme évidentes quasiment lumineuses dans la pratique elles sont extrêmement fragiles elles s'effritent dès qu'on cherche à les saisir et l'emploi de la force pour faire cesser la violence c'est une forme de réhabilitation de la guerre sous les auspices de la guerre juste et la responsabilité de protéger finalement la réhabilitation de la notion de guerre juste dans les termes qui ont été en gros dictés par saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle avec évidemment des changements de contenu l'autorité légale la cause juste etc. n'ont plus les mêmes résonances aujourd'hui qu'il avait au XIIIe siècle mais aujourd'hui une guerre est juste si elle peut être si elle est déclarée enfin si elle est comment dire authentifiée légalisée par le conseil de sécurité autorité suprême du droit international si elle se justifie par une cause indiscutable ce sont les quatre scènes que j'ai évoquées si elle utilise des moyens proportionnés c'est à dire si la violence utilisée n'excède pas à la violence que l'on veut faire cesser ça c'est un des éléments fondamentaux du droit humanitaire et enfin clause ou indice très politique avoir épuisé toutes les autres possibilités pour faire cesser la situation c'est à dire en gros constater que la diplomatie a échoué et que reste seulement l'emploi de la violence donc la guerre comme ultime recours et enfin dernière clause des chances raisonnables de succès ce qui est alors là de l'ordre du calcul politique extrêmement savant ou extrêmement délicat mais tout ça ce sont les clauses de la guerre juste du 13ème siècle et donc il y a quelque chose d'étrange dans le fait de penser que l'ONU a été créée pour mettre la guerre hors la loi et que sous les auspices de la protection humanitaire de population menacée par des crimes elle réhabilite la guerre or quelle guerre peut-on imaginer enfin je parle des guerres modernes pas des guerres dynastiques mais quelle guerre moderne a été menée au nom du mal quel chef d'état a dit je veux être cruel je veux faire du mal à ma population à la population adverse aucune évidemment aucune guerre toutes les guerres tous les grands phénomènes désastreux ont été décidés au nom d'un bien suprême et pour moi la responsabilité de protéger s'inscrit dans cette foulée là mais sous des auspices humanitaires qui ont fait d'ailleurs à mon grand regret j'étais extrêmement dépité de constater cela qu'elle a rencontré un grand succès dans le monde des ONG ce qui montre que les ONG ne sont pas forcément extrêmement lucides et peuvent se laisser séduire par des procédés quand même assez grossiers comme celui-ci il y a eu une coalition internationale pour les ONG je précise que médecins sans frontières n'en faisaient pas partie tout de même mais enfin elle a existé donc voilà cette responsabilité de protéger elle a été annoncée en 2005 pourquoi en 2005 ? parce que c'était le 60e anniversaire des Nations Unies et qu'on sait bien qu'avec les chiffres ronds viennent les grandes promesses viennent les grandes déclarations il fallait quelque chose un truc de com et bien ça a été la responsabilité de protéger qui à mes yeux n'est rien d'autre qu'un truc de com et je termine en soulignant le fait que cette notion a été invoquée pour la première fois de façon sérieuse parce qu'il y a eu quelques mentions dans d'autres situations de crise mais enfin la première fois qu'elle a été vraiment mise en oeuvre c'est en Libye en 2011 il y a exactement 10 ans d'ailleurs dans quelques jours on pourra commémorer la mise à mort de Kadhafi qui a été tuée dans un crime de guerre d'ailleurs c'est-à-dire capturée dans un convoi non armé qui s'enfuyait de Circe bombardée par une escadrille de l'OTAN et mise à mort sous les yeux des forces spéciales françaises bref un assassinat en règle dont tout le monde s'accommode fort bien vous remarquerez que pour un 10ème anniversaire ce coup-ci les chiffres ronds n'ont pas marché parce que personne n'en parle on détourne pudiquement les yeux du désastre qu'on a causé en Libye au nom du bien précisément et de la responsabilité de protéger est-ce qu'au fond Pascal je me tourne vers toi qu'on fasse la guerre qu'on pense diplomatie on ne défend pas inévitablement et qu'on l'assume ou pas d'ailleurs un intérêt national et est-ce qu'au fond la morale n'est pas pour certains un instrument pratique parce que c'est convaincant des sociétés civiles des opinions publiques mais à géométrie variable et derrière la morale et derrière l'argument moral il y a de toute façon toujours la poursuite d'un intérêt spécifique oui bien sûr mais je voudrais peut-être d'abord rebondir sur ce que vient de dire Ronny pour exprimer un désaccord avec lui ce qui n'est pas fréquent en fait la responsabilité de protéger a été tuée par l'invention en Libye elle l'a massacrée elle a massacré Kadhafi elle a massacré beaucoup de Libyens mais elle a aussi massacré ce concept qui essayait de faire un peu sortir de l'impasse de la guerre d'Irak parce que s'il a été adopté en 2005 ce n'est pas uniquement à cause du social anniversaire c'était aussi après la guerre d'Irak et Kofi Annan essayait de trouver quelque chose qui puisse sortir de l'impasse soit on ne fait rien soit on fait une guerre de puissance parce que ce qui est important dans la région des protéger c'est l'unanimité du conseil de sécurité qui est rare et on peut penser que si les membres du conseil de sécurité décident quelque chose ensemble c'est qu'il y a quand même quelque chose qui est en jeu sauf que là les russes se sont abstenus les chinois aussi les allemands d'ailleurs également et qu'on est passé de protéger la population à changer de régime et qu'en fait on a dévié ce concept qui n'a pas pu faire fleurès alors ensuite est-ce qu'il aurait fait fleurès ou non je ne sais pas mais je crois que parmi les reproches que moi je fais à l'intervention en Libye rappelez-vous d'ailleurs à l'époque on ne va pas faire le 10e anniversaire à l'époque on disait c'est la première guerre morale il faut le prix Nobel de la paix au président français qu'il a initié etc chose qu'on entend un peu moins maintenant effectivement alors on évoque toujours la morale mais moi je vais citer mon auteur préféré il est offeré ce qu'il y a encombrant dans la morale c'est que c'est toujours la morale des autres Trump a une morale il évoquait sans cesse la morale Xi Jinping a une morale Macron a une morale Sarkozy aussi la morale c'est quand même souvent en fait le cache-sexe d'intérêt j'étais très pas choqué mais en désaccord avec François Hollande quand il a dit on a fait l'intervention en Libye alors qu'on n'avait pas d'intérêt et bien sûr que oui qu'on avait des intérêts on n'a peut-être pas fait uniquement pour les intérêts il serait exagéré ou faux de dire qu'on l'a fait parce qu'il y a du uranium au Niger mais ça comptait quand même et que le fait qu'il y ait beaucoup de Maliens en France beaucoup de Français au Mali que la sécurité du Mali fait partie de notre zone de sécurité et donc c'est vrai que c'est un peu le revers de la médaille de plus en plus ces opinions demandent des comptes au gouvernement sur la politique étrangère et donc ils sommes les gouvernements de s'expliquer quand il y a des choses qui leur paraissent inadmissibles ou inacceptables et du coup les gouvernements mais le rappel historique que Jean a fait montre bien que l'évocation de la morale dans la diplomatie à une époque où l'opinion comptait moins mais quand même elle comptait déjà finalement ce n'est pas uniquement depuis qu'il y a des réseaux sociaux ou des chaînes de télévision c'était déjà le cas effectivement sous Napoléon III et les interventions dites d'humanité étaient aussi là pour cacher des intérêts et donc on voit très bien que c'est une sorte de ruse pour les autorités au lieu de dire on agit par intérêt etc on dit on le fait c'est ce qu'ont fait les Etats-Unis après 1945 ils ont dit et qui suggère au moins la franchise de l'admettre ils ont dit on va venir en Europe pour protéger l'Europe contre la menace communiste mais même si l'URSS n'avait pas été communiste les Etats-Unis ne pouvaient pas accepter qu'un pays seul quel que soit son régime si l'URSS avait été dirigé par des moines bouddhistes les Etats-Unis n'auraient pas pu accepter qu'un seul pays contrôle l'ensemble du continent asiatique mais bien sûr il est beaucoup plus commode et vendeur de mettre en avant la morale que les intérêts les intérêts paraissent toujours comme étant négatifs regardez aujourd'hui les Etats-Unis attaquent beaucoup la Chine sur la question des droits de l'homme il y a évidemment des questions de droits de l'homme qui se posent en Chine le Xi Jinping Hong Kong la population etc mais quand Nixon et Kissinger font une alliance de fête avec Pékin elle est dirigée par Mao qui n'est pas un social-démocrate norvégien et la situation des droits de l'homme était bien pire à l'époque que maintenant donc on voit que très souvent en fait on montre les droits de l'homme comme une façon de mieux faire passer des intérêts purement géopolitiques et très souvent quand je dirais quand on évoque les droits de l'homme l'imbécile regarde les droits de l'homme et le sage regarde les intérêts donc il faut être lucide par rapport à cela ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais évoquer la morale mais en fait très souvent elle est évoquée à tort et à travers de façon biaisée pendant la guerre froide il y avait sans cesse des campagnes aux Etats-Unis et en France notamment Reporters sans frontières à l'époque à chaque fois on critiquait beaucoup le régime de Fidel Castro je ne veux pas défendre le régime de feu Fidel Castro mais est-ce qu'il valait mieux être opposant à Cuba qu'en Arabie Saoudite qu'on mettait rarement sur la sellette et en fait on voit très bien que la morale c'est pour ça qu'elle est toujours la morale des autres c'est qu'on l'instrumentalise non pas sur le plan de l'échelle de la violation des principes mais sur l'échelle de la proximité ou non avec un régime et je pense que c'est ça qu'il faut dynamiter comme idée parce que ensuite ça dessert les causes normalement la cause des droits de l'homme n'a pas besoin de mensonges pour être servie et une cause qui est servie par des mensonges et bien finalement elle est impactée de façon négative et elle n'en a pas besoin parce qu'elle est suffisamment importante et elle doit s'imposer à tous pour qu'on n'ait pas besoin de se réfugier vers des faux semblants mais est-ce que justement c'est pas extrêmement pratique les Etats-Unis sont assez coutumiers de la défense d'une certaine morale mais d'une morale qui relève quasiment du divin alors même qu'ils sont assez réticents à s'engager dans un droit international qui ferait avancer les droits humains la protection des civils les Etats-Unis sont caricaturaux par rapport à cela parce qu'ils nient le droit international il faudrait que leur droit national soit le droit international ce qui est déjà quand même avec la législation extraterritoriale et puis on le voit bien que le fait qu'ils aient une vision missionnaire de leur rôle fait que si on s'oppose à eux on ne s'oppose pas à l'intérêt national américain on s'oppose à des droits universels et comme le disent de nombreux opposants pas seulement les chinois mais des asiatiques singapouriens etc parler des droits de l'homme quand on a fait Guantanamo la guerre d'Irak et Abu Ghraib c'est quand même un peu fort de café parce que bon il y a plus de prisonniers aux Etats-Unis qu'en Chine alors que la population il y a quatre fois plus de prisonniers aux Etats-Unis qu'en Chine alors que la population est quatre fois inférieure donc c'est aussi une situation des droits de l'homme la situation des prisons aux Etats-Unis est quand même une situation par rapport au resté des droits humains qui est extrêmement importante donc il y a effectivement là une volonté derrière la morale d'être aveugle par rapport à son propre cynisme et les Etats-Unis sont rapides à voir le nationalisme des autres pays ne voient jamais leur propre nationalisme Rony je crois que vous vouliez réagir oui je voulais dire que la France historiquement et toujours actuellement n'est pas la dernière il y a d'abord en effet les Etats-Unis pour donner des leçons de comportement au monde avec en effet l'extraterritorialité du droit américain qui est une particularité de la puissance numéro un et de la détentrice de la monnaie mondiale donc ça en effet c'est une particularité mais enfin pour le reste la France la France éternelle la France des droits de l'homme la France de la déclaration universelle des droits de l'homme est sans cesse convoquée pour venir servir des intérêts ou masquer des manquements donc je pense qu'il faut être les Etats-Unis sont un ennemi enfin comment dire une marionnette commode mais il me semble qu'il est quand même très important de balayer devant notre porte à l'homme et mais pardon je voulais juste parce qu'il y avait ce petit désaccord avec Pascal je voudrais quand même qu'on remarque que les Etats-Unis ont voté la résolution 1973 qui autorisait l'utilisation de tous les moyens nécessaires je cite la formule rituelle donc l'autorisation de la violence de la mobilisation armée pour donc protéger la population de Benghazi mais notons le fait que d'abord Hillary Clinton était une enthousiaste de la guerre de Libye elle était une enthousiaste de la guerre d'Irak donc si Kofi Annan avait cela en tête ça prouve que son raisonnement politique n'était pas très sophistiqué parce qu'il y avait quand même des tas de contradictions moi je ne connais pas Kofi Annan je n'ai pas une enfin c'est un personnage très sympathique publiquement enfin je me souviens que c'était lui qui était patron des casques bleus au moment du génocide de Rondeck il a été le premier à vouloir enfin pas le premier peut-être mais en tout cas il a enterriné l'ordre d'évacuer les casques bleus du Rwanda au moment où le génocide commençait donc je trouve que ces lettres de noblesse laissent à désirer là-dessus et je maintiens quand même que la responsabilité de protéger restait largement de l'ordre de la communication et du coup j'ai perdu ce que je voulais dire bon ben voilà il y avait un truc en plus je ne sais plus merci alors Jean je vais peut-être poser une question piège mais puisqu'on vient d'évoquer les Etats-Unis la France la question qu'on peut se poser c'est est-ce le fait d'être ou de se prendre pour une grande puissance ou le fait d'être une démocratie qui conduit à donner des leçons de morale en fait il faudrait peut-être revenir un tout petit peu sur ce mot de morale parce que il y a la morale naturelle tu tueras point enfin les choses de base qui sont individuelles déjà quand on parle de morale collective et de morale des Etats ça commence à devenir flou et on revient à la question du droit international les grands Etats ont des entre guillemets des valeurs qui sont effectivement des valeurs démocratiques etc. la question des valeurs elle est très importante et c'est une des clés des relations internationales il y a des Etats qui considèrent à juste titre ou pas à juste titre que leurs valeurs sont supérieures à celles des autres considèrent que les valeurs démocratiques les valeurs droits de l'homme les valeurs j'allais dire d'équité d'égalité sont supérieures à des valeurs qui sont portées par d'autres civilisations et donc elles sont universelles et c'est là que se pose un problème de fond c'est que quand vous avez des valeurs les vraies valeurs ce sont des valeurs pour lesquelles on est prêt à mourir les valeurs pour lesquelles on n'est pas prêt à mourir c'est pas des valeurs c'est une adhésion superficielle à un certain nombre de principes etc. et il y a des peuples qui sont prêts à mourir aussi pour des valeurs qui ne sont pas forcément les nôtres donc la question des valeurs elle est fondamentale en relation internationale et il est de fait que par une conjonction d'événements un certain nombre de grandes puissances à l'issue de la deuxième guerre mondiale ont eu un corpus de valeurs à peu près similaire à peu près cohérent et ont introduit dans le droit international pour le plus grand bien d'ailleurs de tout le monde des valeurs qui ne sont pas forcément reconnues par ailleurs et donc il faut bien comprendre que ces valeurs dites entre guillemets occidentales aussi estimables soient-elles correspondent à un état de l'histoire et des rapports de force qui n'est plus celui d'aujourd'hui et donc se pose ce problème du droit international que vous avez soulevé tout à l'heure c'est que ce droit international il a certes été signé par des états à un moment où le monde occidental régnait en maître sur la planète à un moment aussi où l'unique puissance qui était capable d'influencer c'est les votes des états c'était les états unis qui ont imposé d'ailleurs un certain nombre de leurs critères au passage et que ce moment est révolu et donc nous avons maintenant une contestation simultanée par de nombreux états à la fois de la puissance des états unis et aussi des valeurs qu'ils portent et ça c'est d'ailleurs pour la France un problème parce que ces valeurs américaines sont parfois assez proches des nôtres puisqu'elles sont issues elles-mêmes de notre histoire et donc nous sommes à un moment un peu crucial de l'humanité où il va falloir en fait il faut dire les choses renégocier des textes parce qu'il y a des états qui ne se sentent pas tenus par des textes qu'ils ont signés à un moment où la première puissance au monde était les états unis et où ils n'avaient pas le choix et c'est le cas de la chine n'oublions pas que la chine est rentrée aux nations unis en 71 au moment où les principales conventions sur les droits de l'homme avaient déjà été signées c'est pas le gouvernement enfin disons ils n'ont pas pu influer sur cette négociation c'est le cas d'autres états même s'ils ont signé ils considèrent que le monde a changé et l'organisation alors morale disons nous en tout cas axiologique de valeur du monde est fondée sur un rapport de force et que ce rapport de force est en train de changer et donc le réalisme donc au sens positif évoqué par Pascal devrait nous conduire à essayer d'associer le maximum d'états pour recréer un ordre international qui soit acceptable par tout le monde qui ne soit pas remis en cause et qui si possible inclut le maximum de nos valeurs parce que j'ai la faiblesse de penser qu'effectivement torturer c'est très mal mettre les gens en prison sans jugement sans avocat etc c'est très mal mais il faut se résoudre à l'idée qu'il va falloir rediscuter de tout ça avec des états émergents qui n'acceptent plus le diktat axiologique qui était celui des puissances occidentales jusqu'à disons l'émergence de la Chine jusqu'il y a une dizaine d'années merci merci Jean alors tu parlais justement de l'affaiblissement du droit international ce qu'on constate aussi dans les différentes négociations internationales et je pense en particulier aux négociations climatiques c'est la contestation de la primauté des traités et du droit international sur les droits nationals encore ce matin en Pologne une cour de justice polonaise contestait justement certains traités européens ça aurait pu être le cas en Allemagne il y a quelques mois avec la cour de Karlsruhe donc je me tourne vers Nathalie puisque pour Amnesty et Amnesty suit un petit peu ce respect de suit complètement ce respect du droit international est-ce que vous constatez justement on pourrait presque parler de mépris croissant à l'égard du droit international et des valeurs fondamentales qu'il porte je pense que tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure montre que et ce que vous avez expliqué notamment qu'en parlant justement d'une remise en cause des valeurs en disant finalement ça date d'une certaine époque c'est plus trop d'actualité ce serait relatif etc c'est aussi un discours qui est un discours qu'on entend de plus en plus du côté des pays occidentaux aussi et donc c'est un finalement un bruit de fond qui donne l'impression que oui les droits de l'homme c'est c'est un peu c'est un peu passé c'est pas forcément quelque chose qui s'impose à tous on entend aussi dans le discours dans des discours politiques que finalement la CEDH c'est très très contraignant peut-être que ça nous empêche de revenir sur l'abolition de la peine de mort c'est quand même très embêtant et on avait cité la Pologne voilà on entend dans un certain discours de remise en question et que justement le fait de parler de morale et pas de droit participe à ça et je continue à récuiser ce terme et ne pas vouloir l'employer parce que parler uniquement de morale c'est très relatif et ça permet de s'en affranchir alors que le droit en fait normalement on respecte le droit et je perds mes papiers mais c'est pas très grave et donc merci donc oui on constate aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de pays où c'est compliqué de de faire émerger le sujet des défenseurs des droits humains par exemple pour s'assurer de leur libération et que dans cette opposition à la question des droits humains se retrouve l'opposition à la puissance occidentale et que c'est d'autant plus problématique quand les mêmes pays occidentaux qui pourraient aussi utiliser le rapport de force pour se rappeler que c'est un élément structurant et que c'est finalement quand même des règles que se sont données tous les états et que le droit n'est pas resté figé en 1945 il a continué à évoluer le droit il se fait tous les jours ce ne sont pas seulement des textes adoptés à l'époque mais ce sont des nouveaux textes c'est aussi de la jurisprudence c'est de la doctrine c'est un corpus mouvant qui continue à évoluer et que en n'assurant pas la pérennité de cette structuration là les états qui pourraient avoir ce rôle là passent à côté d'un enjeu mondial très important et y compris y compris la France quand en octobre 2017 le président Macron donne un discours dont j'ai la citation ici mais je ne m'en souviens plus qui parle des droits humains devant le conseil de l'Europe qui dit le respect des droits de l'homme est battu en brèche ils sont considérés comme un affaiblissement par celles et ceux qui cherchent à les combattre ou les réduire alors qu'ils sont une force une spécificité alors qu'ils sont universels ils sont présentés comme une option alors qu'ils sont une obligation super on signe c'est vraiment très puissant et le président Macron dit ça devant le conseil de l'Europe c'est une option ce n'est pas une option c'est une obligation et dans le même temps dans notamment les relations avec un certain nombre de pays à l'aune justement d'intérêts stratégiques économiques et je pense notamment à l'Egypte avec des intérêts à la fois économiques et stratégiques et géopolitiques extrêmement importants finalement quand le maréchal Sisi vient en France en décembre 2020 le président Macron dit écoutez nous ayons un dialogue une politique de dialogue exigeant mais nous ne conditionnons surtout pas les enjeux les échanges avec l'Egypte nous les conditionnons surtout pas au respect des droits humains et dans les dialogues que nous avons nous avec les diplomates français on nous dit écoutez on va faire la diplomatie silencieuse la diplomatie la porte ferme vous allez voir ça marche très bien on va négocier en coulisses ça va marcher sauf qu'en fait ça marche pas on nous répond ça on nous parle de cette diplomatie silencieuse ce qui veut dire ne pas prendre la parole à public ne pas défendre l'enjeu des droits humains je perds tout absolument c'est terrible ne pas défendre les enjeux des droits humains publiquement parce qu'il ne faut pas froisser et que finalement vous allez voir on va négocier en coulisses mais aucune à notre connaissance il n'y a pas de preuve d'efficacité de cette politique d'un point de vue droits humains c'est à dire que l'Egypte du Mirachal la Sissi est un régime absolument terrible qui met tous ses opposants en prison c'est un régime de répression qui a été largement documenté qui est connu et qui n'a vu aucune amélioration via cette politique de diplomatie silencieuse les opposants sont en prison on a notamment le cas de Ramichat qui est depuis deux ans en prison et pour lequel il y a eu une campagne de demande de libération très importante et qui est un échec de la diplomatie française aujourd'hui puisqu'il est toujours en prison malgré cette fameuse diplomatie de la porte fermée qui serait censée marcher en tout en préservant les enjeux stratégiques donc si les pays qui peuvent avoir un enjeu qui peuvent être aussi un peu moteur là-dedans lâchent l'affaire en fait effectivement il y aura des reculs partout et ce sera aux ONG à Amnesty International à la FIDH à Human Rights Watch à toutes ces ONG qui travaillent sur la défense des droits humains et dont c'est le mandat sera à nous de continuer à documenter et d'alerter mais la communauté internationale a un rôle à jouer lorsqu'on parle de droit et en tout cas au niveau d'une nation et dans un état de droit pour que le droit soit respecté il faut aussi qu'il y ait une justice alors je ne sais pas vers qui je me tourne pour poser ma question mais qu'en est-il justement de toutes les initiatives de tout ce qui s'est construit autour de la justice pénale internationale est-ce qu'on avance en fait dans l'imposition le respect des traités le respect des droits des droits humains et peut-être d'une certaine morale en politique étrangère ou en diplomatie ou est-ce que là aussi la justice internationale est instrumentalisée par les plus forts je vais bien m'y coller juste je profite de la saisie du micro pour dire que mais revenu le point que j'avais zappé à l'instant et ce point c'était qu'il y a une grande équivalence entre changement de régime et responsabilité de protéger car quand on intervient militairement pour protéger une population c'est en pratique le régime qui est la menace que l'on veut éliminer donc la logique même d'une intervention au nom de la R2P consiste à éliminer la menace et donc éliminer le régime c'est pour ça que l'élimination de Kadhafi et le renversement de son régime était inscrit selon moi dans la guerre qui lui était déclarée hormis le fait que Kadhafi était aussi un témoin à abattre pour des raisons qui sont peut-être moins géopolitiques que personnelles pour Nicolas Sarkozy mais ça c'est la justice qui va peut-être permettre de l'éclaircir donc je n'insiste pas là-dessus alors maintenant pour ce qui est de la cour pénale internationale personnellement je pense qu'on a besoin d'une cour pénale internationale mais il me semble que c'est pour s'adresser pour prendre en charge les véritables crimes transnationaux qui sont qui ont été commis qui continuent d'être commis qui sont les crimes environnementaux empoisonner un fleuve empoisonner des rivages côtiers empoisonner l'atmosphère c'est empoisonner l'humanité c'est pas empoisonner un pays à une fraction de population mais c'est répandre ces toxiques dans un milieu qui n'est pas contrôlable et donc il me semble que là il y a vraiment matière à avoir une justice internationale mais la cour pénale internationale qui est d'ailleurs peu à peu en train d'évoluer vers ça donc c'est pas une idée si révolutionnaire que cela il y a une évolution qui est en train de se produire plutôt vers l'élargissement de sa compétence que vers la transformation moi je serais plus radical je plaiderais pour une transformation car il me semble qu'un simulacre de justice c'est comme un simulacre de morale c'est pire que pas de justice comme le simulacre de morale est pire que pas de morale parce que ça détruit les fondements même de la justice ou de la morale et la cour pénale internationale ne peut être qu'un simulacre de justice d'abord elle ne s'adresse qu'à des chefs d'état africains comme si seuls les africains avaient commis des crimes mais même si elle était étendue elle ne le serait que dans la mesure où le conseil de sécurité c'est à dire les gens qui comptent dans ce domaine là lui donne son agrément c'est à dire qu'elle rentre mécaniquement structurellement dans un jeu de puissance qui mine l'idée même de justice qui est par nature fondée sur l'égalité de tous les justiciables face à une autorité considérée comme légitime donc il me semble que la cour pénale internationale était là aussi une fausse bonne idée mais qui peut être elle contrairement à la R2P qui pour moi devrait être tout simplement supprimée la cour pénale internationale pourrait être transformée pour prendre en charge des situations qui sont vitales pour l'ensemble des peuples l'ensemble de l'humanité plutôt que de livrer ce simulacre qui était assez pitoyable Nathalie vous lirez oui je voulais je voulais juste réagir rajouter une chose vous avez mentionné le fait que effectivement la CPI elle juge aujourd'hui elle juge des états africains essentiellement et ça fait vraiment partie des critiques très importantes qui sont faites à la CPI qui finalement elle ne s'intéresse qu'à ce qui se passe dans les pays du sud et qu'elle loupe dans les pays sans protecteur je pense que c'est ça le point important les pays qui commettent l'erreur de ne pas se plater sous l'ombrelle de Moscou de Pékin de Washington c'est à dire pas seulement de l'occident mais d'un membre du conseil de sécurité qui va lui éviter les désagréments de poursuites pénales les autres ça a été la grande erreur de Kadhafi la seule erreur qui les commise ça a été de mépriser les protecteurs s'il en avait eu un qui songe à envahir la Birmanie qui commet des crimes bien plus importants que ceux que Kadhafi commettait mais personne puisque la Chine protège la Birmanie on pourrait multiplier les exemples moi je voulais juste dire qu'il y avait des occasions qui étaient manquées aussi dans ce sens là puisque cette critique elle est très connue et la CPI elle a vraiment un tournant à prendre et elle ne prend pas quand on voit récemment que sur l'enquête qui a été ouverte sur l'Afghanistan le procureur de la CPI a dit qu'il allait rouvrir cette enquête qui avait été un peu suspendue mais en la limitant uniquement aux crimes commis par les talibans et donc effectivement en mettant de côté les membres de la coalition qui étaient présents en Afghanistan et notamment les Etats-Unis c'est une décision qui ne va faire que continuer à décrédibiliser la CPI donc si elle ne prend pas conscience de l'enjeu énorme qu'il y a à vraiment ouvrir les enquêtes et à aller aussi intégrer à cibler aussi des Etats qui ne sont pas ceux qui sont ciblés actuellement notamment les Etats-Unis ça restera une justice qui sera vue comme la justice occidentale des pays puissants contre les pays du Sud ou contre ceux qui ne sont pas protégés et il y a des opportunités qui existent alors il y a effectivement ce que vous avez décrit sur l'ouverture aux crimes environnementaux et puis il y a aussi le fait que la CPI elle peut être saisie aussi par la société civile et je reviens sur mon histoire de vente d'armes que mon je ne démords pas et qu'Amnesty International avec d'autres organisations on a saisi le procureur de la CPI fin 2019 concernant les responsabilités d'entreprises françaises dans la vente d'armes au Yémen enfin à l'Arabie Saoudite pour la guerre au Yémen et que c'est dans les mains du procureur de la CPI depuis décembre 2019 et que cette si la CPI va plus loin c'est-à-dire qu'elle reconnaît recevable ce mémoire qu'on a déposé pour pouvoir aller plus loin et aller poursuivre les entreprises qui ont vendu des armes à l'Arabie Saoudite ça montrera aussi qu'elle est capable de s'attaquer à d'autres pays qu'au Soudan à la Birmanie au Congo etc et qu'elle va qu'elle va aussi prendre l'ensemble considérer l'ensemble des crimes internationaux et pas trier sur le volet comme c'est comme c'est aujourd'hui donc il y a des occasions qu'elle manque malheureusement comme sur l'Afghanistan mais qu'elle peut encore saisir et j'essaye de voir ce qui peut avancer en tout cas alors je vais poser une dernière question à Jean puis après on laissera la parole à la salle pour des questions ou des réactions Jean toi qui as été ambassadeur dans plusieurs pays dans la Russie peut-on parler des droits de l'homme ou des droits humains et comment parle-t-on des droits humains avec certains pays certains dirigeants il y a une chose qu'il faut bien voir c'est que l'hypocrisie est l'hommage que le vice rend à la vertu c'est-à-dire que quand vous parlez des droits de l'homme à la plupart de ces pays tout le monde commence par dire c'est très bien ça c'est très important et puis ensuite on dit ah oui mais il y a des problèmes et puis c'est c'est des difficultés internes et puis etc etc donc je ne pense pas qu'il faille être pessimiste sur la question des droits de l'homme dans le monde le problème c'est qu'on est à une phase une nouvelle phase d'appropriation voilà je suis relativement optimiste donc ça prend du temps je suis persuadé pour ma part c'est peut-être très arrogant de la supériorité de ce modèle de ces valeurs mais d'autres ne le sont pas mais de moins en moins et donc je ne pense pas qu'il soit impossible d'arriver à de nouvelles normes internationales qui suscitent l'adhésion complète d'un certain nombre de pays mais il faut bien voir que nous sommes dans une situation internationale où pour la plupart des pays qui viennent d'accéder à l'indépendance la première des valeurs c'est l'indépendance nationale c'est l'accession au monde international et que la question des droits humains individuellement parlant est secondaire par rapport à la période par rapport à la nécessité d'affirmer son indépendance et son identité nationale et c'est une des raisons principales des difficultés concernant justement la reconnaissance de textes antérieurement signés au sein de nombreux pays qui sont actuellement émergeants à la puissance quand la question des indépendances nationales et des souverainetés puisque tout le monde est très sensible à cet aspect sera apaisé à ce moment là on pourra passer plus facilement à une disons une étape d'appropriation générale de nos valeurs de droits de l'homme alors la parole est à vous est-ce qu'il y a des questions je vais peut-être prendre deux trois questions et on répondra ensemble on fera un tour de table bonjour à vous Guillaume Léger de l'Institut libre d'études et relations internationales de Paris merci à vous quatre pour votre intervention et à madame Matteli pour sa médiation ma question va rebondir sur le propos de monsieur de Glini-Asti vous laissiez supposer que le diktat des valeurs occidentales était entre guillemets périmé et qu'il fallait refonder un nouvel ordre international surtout en matière des droits humains vous allez me contredire et j'en suis ravi mais est-ce que nous devrions du coup pour appliquer les principes de la réelle politique être plus tolérant et plus flexible vis-à-vis des valeurs autoritaires pour pouvoir sauver au moins en apparence les droits humains je vous remercie est-ce qu'il y a une deuxième question oui bonjour bonjour moi je voulais réagir sur une question d'actualité est-ce que ça vous ennuie de vous présenter excusez-moi merci Faustine Escan-Malo je travaille pour le groupe Nutri-7 une entreprise de la région et donc je voulais réagir sur un point d'actualité par rapport au sommet France-Afrique donc j'ai entendu ce matin si je ne me trompe pas qu'un fonds allait être mis en place par la France pour soutenir les initiatives de la société civile pour lutter contre la corruption et les problèmes de corruption donc plutôt en Afrique je me demande de la mise en place de ce fonds-là au premier sommet où les présidents africains ne sont pas invités et donc comment ça pourrait être perçu par les présidents dans ces pays-là qu'une initiative comme ça soit mise en place à cette occasion merci est-ce qu'il y a une troisième question et puis après on fera un tour de table pour y répondre bonjour c'est monsieur Coran Baudolumi je suis aussi un militant d'amnistie internationale je salue au passage Nathalie qui est là et je suis humanitaire un lauréat de Bioforce avant de poser ma question je voudrais juste faire un petit témoignage là une caricature sur réelle politique de diplomatie et morale moi je pense que ces deux notions sont difficilement conciliables dans ce sens où la politique diplomatie la gestion des choses publiques c'est l'état l'état les états ils n'ont que des intérêts citant le président donc voilà et dans la réalité quand on dirait la notion de réelle politique est une notion très mouvante qui en ce sens depuis les dernières décennies les dernières années a trop bougé et est devenue en quelque sorte très flagrante si aujourd'hui des grandes puissances des donneuses des leçons de démocratie et des droits de l'homme comme la France se permettent de jouer vraiment de manière très ouverte très flagrante à la réelle politique à une morale à géométrie variable par exemple en venant assister au funérail du président débit et investir son fils comme président au 21ème siècle est-ce que je peux vous demander de poser votre question oui pour finir madame oui pour finir nous parlons de la démocratie pour finir et dans la même semaine condamner un autre coup d'état en Guinée ou au Mali je pense que c'est ça la réelle politique et je pense que dans la réelle politique en ce moment il n'y a point de morale ma question est-ce que ces grandes puissances qui au passage la France comme les Etats-Unis qui refuse de signer le traité de Rome qui ne reconnaît pas la CPI ou en Afghanistan on ne peut pas poursuivre les militaires américains est-ce que ces grandes puissances qui par leur trichement de la justice internationale des règles de droit internationales qui arrivent à un peu faufiler qui ont appris ces grandes puissances elles-mêmes occidentales elles ont appris à faire la même chose à la Chine à la Russie qui aujourd'hui utilise des mercenaires et est-ce que ces grandes puissances des pays comme la France les Etats-Unis arrivent à tirer les leçons des dix dernières années vingt dernières années de cette formule de réelle politique et de morale merci on va prendre une quatrième question madame peut-être Viviane je suis de la CIMAD je vous remercie parce que nous sommes le nez dans le guidon avec on voit le monde défiler et ça fait du bien un petit peu d'intellectualiser et de confronter toutes ces idées donc merci beaucoup quand j'entends parler du respect du droit international moi je vais vous dire dans les dernières permanences c'est pourquoi est-ce que la France ne respecte pas la convention internationale du droit des enfants voilà ça c'est notre réalité des enfants séparés des Afghans qui ont attendu leur famille en vain maintenant c'est plutôt la cata mais bon on pourrait parler d'autres pays et puis quand on parle des droits de l'homme je pense qu'en effet peut-être nous sommes un petit peu occidentaux très attachés à cela mais ce qui me frappe c'est ces migrants que je ne saurais pas dire s'ils viennent demander l'asile s'ils ont des problèmes économiques ou si simplement c'est tellement impossible de savoir à qui appartient leur terrain lorsqu'il y a un décès lorsqu'une industrie souhaite faire une mine sur un terrain de villageois et que du coup ces terrains disparaissent de la famille ne permettent plus de se nourrir donc je suis incapable de dire moi qui est demandeur d'asile et qui est un de ces méchants migrants qui viennent profiter du système européen parce que c'est ce qu'on entend et c'est important qu'on ait des éléments pour lutter contre tout ce qui se dit actuellement moi je vois beaucoup une population qui me parle des droits de l'homme donc peut-être leurs états n'en parlent pas mais les populations qui migrent en parlent c'est assez étonnant et notamment les femmes je vous rappelle qu'il y a 50% des migrants qu'on ne peut pas qualifier en tout cas qui sont des femmes et qui revendiquent cette protection et qui ne l'obtiennent pas merci madame effectivement on n'a pas parlé de la perception des sociétés civiles par rapport aux droits humains qui est peut-être quelque peu différente de celle des états qui veut commencer à répondre à une question donc je réponds à la première question que je peux résumer ainsi est-ce que les régimes démocratiques comme le nôtre comment doivent-ils sanctionner ou doivent-ils sanctionner les régimes autoritaires au nom de leur adhésion à la charte aux conventions universelles et au nom de leurs valeurs démocratiques la réponse elle est à deux niveaux il y a un niveau c'est clair que nous sommes dans une société intergouvernementale à part la cour pénale internationale dont on a parlé qui est un niveau qui dépasse en fait la compétence des états et qui d'ailleurs de ce fait n'a pas été reconnue ni par les états-unis ni par d'autres à part ça il n'y a pas d'institution supranationale réelle pour sanctionner un manquement au droit de l'homme à l'autorité donc dès lors qui va juger du caractère autoritaire plus autoritaire moins autoritaire méritant une punition qui va juger de ça alors il fut un temps où c'était la puissance le monde unipolaire les états-unis maintenant ça devient beaucoup plus compliqué donc en fait ça nous ramène de facto à la réelle politique c'est à dire que c'est une prise en compte des réalités de chaque pays en fonction à la fois de ce que nous estimons être nos intérêts et de ce que nous estimons être nos valeurs et il y a un curseur à mettre mais il ne faut négliger bien sûr ni l'un ni l'autre merci qui veut troisième question oui je suis d'accord avec vous monsieur il y a effectivement un deux poids deux mesures et oui vous avez raison de dire que les pays occidentaux chapitrent les autres pays et eux-mêmes sont plutôt coupables mais si vous aviez écouté les interventions qui ont été faites auparavant je crois que c'est à peu près tout ce qu'on a dit les uns et les autres oui moi je vais peut-être pas répondre mais enfin réagir à la dernière intervention de la dame sur la question de la migration vous avez soulevé un problème qui est central dans cette question y a-t-il de bons migrants qui sont les demandeurs d'asile contre de mauvais migrants qui sont des réfugiés économiques réfugiés économiques et sociaux si l'on peut dire et comment au nom de quoi et qui peut tracer cette frontière entre les deux moi je suis d'accord avec l'implicite de votre question ou de vos remarques à savoir que c'est impossible vous vous estimez incompétente pour séparer les deux je vous rejoins dans ce domaine je me sens tout à fait aussi incompétent et je pense que c'est le cas parce que c'est tout simplement impossible hormis un certain nombre de cas individuels clairs pour lesquels d'ailleurs la convention sur les réfugiés a été créée mise en place en 1951 à savoir des persécutions individuelles qui sont exercées pour des raisons religieuses politiques nationales etc mais depuis l'élargissement de cette convention des phénomènes collectifs c'est tout simplement impossible et moi il me semble que là une des modalités de réponse parce qu'il y a de nombreuses façons de réagir à ça mais une des modalités de réponse c'est de changer la façon dont on aborde la question migratoire et d'ailleurs la question du développement également en gros aujourd'hui la question migratoire et la question du développement sont abordées sous deux aspects sous deux auspices d'une part l'érection d'un mur méditerranéen pour empêcher les migrants méditerranéens et centres européens d'ailleurs physiquement enfin un mur maritime si l'on veut et un mur terrestre pour empêcher physiquement les migrants de traverser ça ralentit de fait les velléités ça rend le passage beaucoup plus difficile mais ça rend également le séjour une fois que l'on a franchi ces obstacles et quand même des gens arrivent à le franchir ça rend le séjour beaucoup plus hasardeux parce qu'on ne peut plus sortir on est coincé on est souvent sans statut juridique et ça crée des situations dramatiques de non-insertion de marginalisation qui elles-mêmes sont génératrices de problèmes de violences éventuelles bref ça crée beaucoup plus de problèmes que ça n'en résout alors et l'autre l'autre aspect c'est financer le développement à peu près dans tout l'échiquier tout le panorama politique se rassemble sur un point il faut augmenter l'aide au développement il faut que cette fois-ci l'aide au développement elle soit sérieuse et qu'elle marche comme si avant on avait dit il ne faut pas que l'aide au développement soit sérieuse et on s'en fiche qu'elle marche évidemment que ça a toujours été le cas simplement 40 ans ou même 60 ans après les indépendances notamment africaines on s'aperçoit que l'aide au développement est fondée sur des prémices qui sont fausses là encore c'est à dire que des flux d'argent peuvent générer une économie productive c'est en gros c'est ça la question de l'aide au développement or c'est un modèle économique que personne n'arrive à théoriser de manière générale c'est un modèle économique totalement ad hoc totalement politique au sens où il a été créé pour établir une sorte de relation d'un continent à l'autre et d'état à état mais ça ne marche pas en revanche ce qui marche on le constate empiriquement historiquement socialement ce qui marche dans les questions de développement c'est plutôt la contiguïté ce ne sont pas les flux d'argent c'est les contiguïtés sociales les contiguïtés culturelles c'est à dire pour ça que généralement les zones frontalières ont été les premières développées historiquement parce qu'elles étaient des lieux d'échange de population et moi ayant beaucoup travaillé dans les camps de réfugiés ou dans des zones de déplacement de population j'ai eu l'occasion de constater à quel point les réfugiés et les populations déplacées pouvaient être créatrices d'entreprises d'emplois d'activités sociales économiques importantes d'où l'idée que la question de la migration devrait être abordée d'une manière volontariste en organisant celle-ci pas en la considérant comme un fléau contre lequel il faut lutter mais contre un phénomène disons pratiquement naturel si on peut parler de phénomène naturel pour caractériser des comportements humains mais on peut voir ce qu'on veut dire c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a toujours existé qui est une sorte de donnée anthropologique les hommes migrent enfin une partie constante de l'humanité est en migration depuis des siècles et des siècles et ça ne va pas s'arrêter et bien autant dans les conditions particulières qui sont les nôtres aujourd'hui organiser cette migration et là par exemple l'ONU aurait un très grand rôle à jouer de même que les états d'origine des migrants les états accueillants des migrants un certain nombre d'ONG de la société civile et je ne vais pas développer ça mais pour ceux que ça intéresse j'ai participé il y a quelques années à une enquête d'ailleurs à la demande du ministère des affaires étrangères mais qui n'a jamais été vraiment enterrinée par celui-ci une enquête dirigée par le professeur Bertrand Bady qui s'appelle dont le résultat a été publié sous forme d'un petit livre d'une moins d'une centaine de pages qui s'appelle pour un autre regard sur les migrations internationales qui s'agit d'aborder non plus sur un mode défensif mais sur un mode volontariste non plus sur le mode du rejet de la migration mais sur le mode de la migration comme réponse à un grand nombre de problèmes mais en particulier en favorisant ce qui est une bonne partie des attentes des personnes qui migrent à savoir la possibilité de passer quelques temps en dehors de leur pays comme pour répondre à un désir d'aventure un désir de se mettre à l'épreuve ce qui est une forme ritualisée disons du voyage qui est très largement répandu mais qui ne souhaite qu'une chose c'est de revenir au pays ensuite parce que peu de gens enfin en tout cas pas la majorité a envie de se couper de ses origines de sa famille de sa société de départ et donc favoriser organiser cette migration à bascule cette migration pendulaire qui correspond à peu près à deux tiers des attentes des migrants selon un certain nombre d'estimations et d'enquêtes voilà qui serait propice à la fois à ne plus aborder la question migratoire sous l'angle des bons et des mauvais migrants rejeter à la mer les mauvais et faire mine d'accueillir d'ailleurs de façon très persimonieuse les bons et par ailleurs continuer de dépenser à fond perdu des sommes d'argent considérables qui ne font qu'enrichir des gens déjà riches pour l'essentiel voilà donc je ne vais pas développer parce que j'ai été un peu trop long mais voilà ma réponse je ne vais pas faire long je veux juste dire un petit mot en complément sur propos de madame de la CIMAD et de votre intervention effectivement cette frontière est extrêmement compliquée à définir entre les migrants qu'on appelle économiques et les migrants demandeurs d'asile et aujourd'hui on voit bien que depuis notamment 2015 et la crise d'accueil qui a eu lieu avec l'arrivée de Syriens notamment en Europe cette notion-là d'opposition elle est utilisée aussi par un certain nombre de gouvernements pour renvoyer de haut à dos deux populations qui finalement sont extrêmement proches puisque la plupart quand on a dans les personnes qui sont passées notamment par la Libye puis la Méditerranée qu'elles viennent d'un pays en guerre ou qu'elles viennent d'un pays avec des enjeux économiques de désertification ou autre le parcours migratoire a été pareillement extrêmement violent elles ont été pareillement exposées à des violations extrêmement graves de leurs droits elles sont parties sur la Méditerranée dans des conditions effroyables et elles arrivent en France dans des situations où elles vivent au même endroit sous des tentes portes de la Chapelle alors qu'elles ne sont plus portes de la Chapelle mais qui sont éparpillées dans Paris ou à Calais et finalement on se retrouve avec des personnes qui ont un parcours très similaire et des droits qui ne sont pas les mêmes au regard de la manière dont il y a une grammaire qui a été développée notamment en France mais cette situation-là elle amène elle est surtout cette grammaire-là elle est surtout utilisée pour exclure certains d'accès d'accès aux droits et de nier le fait que l'ensemble de ces personnes ont droit de toute manière à un certain nombre de droits fondamentaux qui sont les mêmes pour tous donc je trouve que cette frontière-là elle est effectivement très ténue et qu'on doit combattre aussi une forme de simplification d'eux il y a d'un côté les migrants économiques qui ne sont pas les bons et les demandeurs d'asile et on voit même que dans ce que sont des bons demandeurs d'asile aujourd'hui il y a également une interprétation qui n'est pas la même par les différents pays d'Europe et ce qui amène à une situation souvent d'impasse des personnes dans leur parcours migratoire donc je pense que ça c'est important de le rappeler et sinon je plus sois à tout ce qu'a dit Ronny Broman juste avant sur sa situation de la migration merci on va avoir le temps d'une dernière question mais avant la dernière question je voulais répondre ou ne pas répondre en fait à la question qui a été posée sur le sommet France-Afrique parce qu'il y a la table ronde qui suit juste après cette table ronde à 4h30 qui va porter sur les droits humains en Afrique donc je vous invite à y assister et je pense que vous aurez les réponses à toutes vos questions il y avait une deuxième partie dans votre question c'était le fonds annoncé pour lutter contre la corruption la corruption c'est un cas d'école en fait sur notre sujet diplomatie morale et réelle politique puisque c'est une lutte qui a été engagée par les pays occidentaux il y a à peu près une cinquantaine d'années avec force et vigueur qui s'est imposée à la société civile partout dans le monde il n'y a plus un mouvement social aujourd'hui où on ne revendique pas où on ne condamne pas la corruption et pourtant si vous y regardez d'un petit peu plus près ceux qui ont été les plus sévères en fait dans les jugements qui ont été portés sur la corruption qui ont mis des chefs d'État en prison ou autres ce sont souvent des pays émergents et pas les pays qui avaient porté ces choses là donc ça invite à réfléchir sur ces questions morales et la défense de ces valeurs morales est-ce qu'il y a une dernière question madame peut-être ici devant oui bonjour merci Catherine Sayard je viens en simple citoyenne j'ai une question parce qu'il y a un aspect dans cette histoire de diplomatie de réel politique de droit de l'homme et surtout de crime contre l'humanité qui n'a pas du tout été abordé et qui va nous tomber dessus de plus en plus rapidement c'est les migrants climatiques on les case où merci beaucoup pour cette excellente question je pense que le droit international comme je disais tout à l'heure c'est mouvant et donc notre les ONG la société civile les États qui souhaitent s'engager là-dedans doivent pouvoir aussi peut-être faire évoluer le droit aujourd'hui pour que cette catégorie des réfugiés climatiques ait une réalité juridique qui puisse donner lieu à un certain nombre de droits en tout cas des droits équivalents à ceux qui sont aujourd'hui ceux des personnes qui fuient d'une situation de persécution ou de conflit donc c'est pas parce que le droit n'existe pas aujourd'hui qu'il ne peut pas exister dans le futur et effectivement le droit il doit accompagner l'évolution du monde donc comme vous l'avez dit les réfugiés climatiques les migrants climatiques en tout cas les personnes qui vont migrer pour des causes irréversibles liées au réchauffement climatique au dérèglement climatique ça va arriver c'est pas une question de si ou pas ça va arriver et c'est déjà en cours il y a déjà aujourd'hui un certain nombre de migrants qui font le déplacement à cause de cette situation donc aujourd'hui c'est aussi la responsabilité de la communauté internationale de faire évoluer le droit pour que cette situation soit prise en compte et qu'on se retrouve pas dans une impasse où les états ne savent pas trop quoi faire de ces personnes finalement qu'est-ce qu'on en fait on les prend on les prend pas en fonction de quoi etc donc le droit doit pouvoir bouger pour créer cette catégorie ou pour protéger ces personnes dans les futures migrations merci nous arrivons au terme de cette table ronde donc je vous remercie tous pour votre attention je remercie nos intervenants pour ces échanges et ce débat je vous informe que la prochaine table ronde est à 4h30 donc nous avons un quart d'heure si vous voulez aller faire un tour au forum des ONG et puis il y aura également le forum des ONG sera également accessible de 18h à 19h merci à tous merci à tous merci à tous